bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la correction d'un des exercices que je vous avais donné à faire sans vous préciser un quels seraient les outils à utiliser pour résoudre ce problème dans l'optique de la préparation évidemment du brevet qui arrive très bientôt c'était un morceau de sujet déjà tombé au brevet des centres étrangers de 2015 regardons en détail le sujet que je vous ai recopié en haut à gauche de votre écran ici alors que dit votre sujet il est très court les plateaux représentés par ab la droite ici ainsi que cd cette droite là sont pour la réalisation de la dessert en bois sont parallèles cette affirmation est elle vraie ou fausse en réalité la vraie question est est ce que ab et cd sont parallèles vous pourrez dire ça autrement ce serait plus simple de dire ça comme ça alors qu'est ce qu'on remarque normalement quelque chose qui saute aux yeux vous avez ici une configuration tout à fait classique de thalès en papillon on vous donne comme question est ce que les droits sont parallèles déjà pour savoir ces droits sont parallèles parmi les outils que vous avez il n'y en a pas énormément parmi les données que vous avez vous avez des séries de longueur bon et vous avez une configuration classique en papillon pour appliquer la réciproque de thalès de quoi a-t-on besoin de deux choses d'une série de points alignés dans le même ordre ici avec la configuration papillon que l'on a là et que l'on repère immédiatement on va bien avoir cette série de points liés dans le même ordre a o d qui vont être alignés avec b o c ça on l'a la deuxième chose que l'on a pour vérifier que les droites sont parallèles ou pas d'ailleurs il faut vérifier si on a un rapport de longueur alors je vous rappelle que pour vérifier que on est bien ou pas d'ailleurs un rapport de longueur qui fonctionne une égalité de rapports de longueur il faut partir dans le même ordre si vous identifiez un premier triangle celui ci et un deuxième triangle qui va être différent qui va être celui là vous pouvez à chaque fois faire côté violet sur côté vert ou côté vert sur côté violet peu importe mais il va falloir conserver le même ordre alors moi je vais faire côté violet sur côté vert et on va tester voir si oui ou non on va voir une égalité des rapports qu'on a alors dans les côtés qu'on a on a la longueur ab en violet qui correspond à la longueur cd en vert donc on va tester le rapport ab divisé par cd ce qui va nous donner 76 divisé par 100 inutile de sortir votre calculatrice déjà on vérifie bien que les unités sont les bonnes 100 cm tout va bien ensuite divisé par 100 c'est pas très compliqué ne perdez pas de temps voilà c'est réglé voici pour le premier rapport maintenant testons le deuxième rapport alors on a commencé par le triangle violet dans le premier on va donc continuer le second rapport avec le triangle violet encore donc ici on aura bo qui correspond à oc donc on va écrire bo sur oc on va remplacer par les valeurs 45 divisé par 60 on fait le calcul et on obtient par simplification de la fraction c'est plus rapide mais si vous voulez prendre calculatrice allez-y on obtient trois quarts ce qui fait 0 75 exactement donc on voit bien qu'ici on a deux séries de rapports qui ne sont pas égaux donc comment est-ce qu'on va rédiger ça puisque ici on a un cas où on voit clairement que les droites ne sont pas parallèles alors on écrit première chose les points sont alignés donc vous écrivez ça comme vous voulez dans votre rédaction vous écrivez d'abord ceci ensuite vous écrivez que les points a o et d et puis et que les points b o et c sont alignés sont alignés dans cet ordre comme ça vous reconnaissez une configuration de thalès maintenant vous venez de voir que les rapports ab sur cd que vous avez soigneusement choisi dans le bon ordre n'est pas le même que le rapport b o sur o c donc on écrit ici de celle de ceci on en déduit donc l'égalité de thalès n'est pas vérifié ici ça ne fonctionne pas l'égalité de thalès n'est pas vérifié et si l'égalité de thalès n'est pas vérifié on peut en déduire directement et c'est la conclusion donc les droites ab et a cd ne sont pas parallèles simple court efficace ici on ne demande rien d'autre on a absolument l'essentiel on a d'une part ici la réponse à la question est-ce que oui ou non les droites sont parallèles pour ça vous devez comparer les deux rapports dans le bon ordre donc vous commencez par faire le calcul et vous commencez par l'écrire puisque c'est l'ordre dans lequel vous faites ensuite vous mettez les hypothèses nécessaires à savoir que vous avez bien une configuration de thalès et que vous allez comparer pour savoir si oui ou non les rapports sont égaux la conclusion de cette comparaison est que non les rapports ne sont pas égaux c'est différent donc l'égalité de thalès n'est pas vérifié vous en déduisons donc directement que les droites ne sont pas parallèles et c'est tout vous avez fait l'intégrité de votre travail voilà la rédaction qu'on attend de vous voici qui termine cette courte vidéo concernant ce court exercice à très bientôt pour le deuxième exercice de la série